Hello les beaux, hello les belles, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pour toutes vos belles participations et toi qui passes par là. Pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. Lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Merci aux anciennes personnes, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène intime. Alors, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de l'hygiène intime, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène des vies. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène intime. Alors, c'est parti! Alors, comment nettoyer cette partie si intime? Certaines disent, moins on fait, mieux on s'épaule. Alors, moi je dirais plutôt deux fois par jour, voire plus, selon la personne, selon l'endroit où tu t'y trouves, tout en respectant l'hygiène dans le bon ordre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans le bon ordre? Alors, par exemple, quand tu vas aux toilettes pour t'essuyer, alors tu vas de l'avant à l'arrière pour éviter des bactéries qui sont sur, autour de la zone de la luce, c'est trop dans le vagin. Alors, bon, on sait, toute cette zone-là ne sent pas la vanille. Mais certains hommes disent, chaque vulve, chaque vagin a ses particularités en matière d'odeur. Alors, mais, si tu as une odeur de poissons pourris, si tu as des douleurs, si tu as des dérangeaisons, des perles non blanches, alors, ma belle, je t'ai conseillé, vite, découvrir, voir un médecin. Alors, dans ce endroit-là, c'est pareil, tu as des peaux mortes, tu as des sécrétions, tu as des sécrétions du sébum, des bactéries qui peuvent aller se stagner au niveau du pli de la vulve, au niveau du pli inguinal. Alors, au moment de la douche, il faut nettoyer cette zone-là avec un savon opéase neutre, un gel intime de ces gels, et surtout, de se laver avec les mains. N'utilise surtout pas des gants des toilettes ou des fleurs des douches, c'est des nids à bactéries. Alors, est-ce qu'il faut nettoyer le vagin? Certains préconisent d'émettre des laïcs, d'émettre du citron pour nettoyer le vagin, mais, mes belles, ton vagin n'a pas besoin d'être nettoyé, ton vagin, ton vagin, ton vagin, ton vagin, il est auto-nétroyant. Au contraire, en mettant tous ces produits dans ton vagin, c'est là que tu risques de perturber la flore vaginale. C'est là que tu t'es mis en danger. Des études ont démontré que ces femmes qui ont l'habitude d'introduire des choses dans leur vagin pour nettoyer, elles ont 50% des luxes d'être atteintes par des pathologies graves. Et aussi, mes beaux et mes belles, les mains, les mains de ton pâténaire. Alors, sur ton corps, sur notre corps, on a des bactéries. On est fait des bactéries. Tu as beau te laver, sur tes mains, sur ton corps, il en reste pas. Alors, on a la staphylococque qui peut être sur tes mains, sous tes ongles ou ailleurs. Alors, des études ont démontré que des femmes, des inécologues ont retrouvé des staphylococques dans les vagins des femmes. Comment ces staphylococques ont atterri là? Alors, quand, avec ton pâténaire, tu t'es fait du bien avec les mains. Alors, si les mains sont mal lavées et même quand les mains sont bien lavées, tu as un risque d'être, tu as un risque d'être contaminé par des staphylococques qui peuvent se retrouver dans ton vagin. Alors, en matière de goût et des couleurs, ça ne se discute pas. Alors, si tu peux t'en passer, ben, écoutez, voilà. Mais, il est préconisé, après un rapport sexuel, quelle que soit la façon du rapport sexuel, il est préconisé de se faire une toilette intime et de se laver avec ses mains de l'avant à l'arrière. Aussi, lors du rapport sexuel, avec le mouvement des bactéries présentes sur la zone anale, peut se remonter vers le vagin, ainsi remonter vers l'urette et provoquer des cystiques. C'est pour ça qu'il est préconisé de faire une bonne toilette intime après un rapport sexuel de l'avant à l'arrière. Alors, comment prendre soin de son vagin lors des règles? C'est exactement la même procédure quand tu n'as pas des règles. Mais, par contre, pendant les règles, tu portes des tempêtes, tu portes des serviettes, il est préconisé, il est conseillé de changer sa serviette ou son tempête tous les trois heures et de le faire plus régulièrement si tu as un flux abondant et même aussi de changer le plus possible pour éviter tout syndrome des chocs toxiques. Et si tu peux le faire, c'est d'éviter le port des potes et slipes en dehors des règles. Alors, mes belles, si tu veux avoir une vulve, un vagin en bonne santé, il est conseillé de consulter un gynécologue une fois par jour, une fois par jour, une fois par an et même deux fois par an si tu t'es sans le besoin. Alors, moi, personnellement, avec tout ça, en plus, moi, j'ai une méthode ancestrale que j'ai toujours utilisée, ma grand-mère, ma mère. Alors, je me fais de 20 vapeurs de temps en temps. Alors, je n'ai jamais eu des soucis particuliers et en plus, les inflexions. Mes beaux et mes belles, voilà ma vidéo. En attendant, prends soin de toi et puis je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. What?